Donc je sens que là, il expire, et là, il sort une masculinisterie, un truc d'un machisme et d'une saleté, et d'une laideur infâme. Les anecdotes, ce sont ces moments de détente, des fournées hebdomadaires, où je partage avec vous des anecdotes, comme son nom l'indique, ça s'appelle la vidéo-anecdote, mais qui ont un sens par rapport à l'histoire de ce qui se passe en ce moment. Je ne vais jamais vous raconter quelque chose de totalement décontextualisé, totalement déconnecté, qui n'intéresse que moi et ma mère. Non, je vais raconter quelque chose qui vous permet, soit de comprendre un autre de mes développements, soit de comprendre un des personnages qui est en ma présence aujourd'hui, bonjour Auroa, Bonjour Auroa. Soit de comprendre une autre analyse. L'anecdote du jour aura pour mission de donner un angle et un argument au procès qui m'est régulièrement fait, qui est le fameux procès de... La misogynie. Voilà. Le niveau de misogynie est-il dément ? Euh, non, du tout. Enfin, de tout ce que j'ai pu voir de tes contenus, la façon dont tu parles, sous plein de sujets, je t'écarterais vraiment du concept du misogynie, quoi. Et alors, selon toi, pourquoi ça m'est attribué ? Alors, on peut dire... Certains peuvent te considérer peut-être maladroit dans certaines expressions, ils sont peut-être sensibles à certains... Je ne sais pas, ta façon de parler, ça les dérange ou ça les eurtre. Enfin, je ne sais pas. Mais... Toi, tu n'es pas dérangée, toi ? Non, je ne suis pas dérangée. C'est l'avantage des effluves cacaotés. C'est qu'on a une base de serviles, comme ça. Elles sont happées par les effluves, elles ne peuvent plus s'éloigner après. C'est quasiment comme un piège. C'est une drogue, oui. C'est une drogue, les effluves cacaotés, quand tu as commencé. C'est ça. Et je me dis que ceux qui te considèrent amésogyne, c'est parce qu'ils s'arrêtent au titre de tes vidéos qui sont volontairement provocateurs, en fait. Il y a pire. Il y a pire, bien sûr. Sur YouTube, il y a ce qu'on appelle le... Bien sûr. Le, dis-le-nous. Le, le, le... Ça commence par un P. P. Ça finit par un hic. Le putaclic. Ah, le putaclic ! Mais si, toi, t'en as fait quelques-uns. Non, alors, moi, je ne trouve pas, parce que dans ma conception du putaclic, c'est promettre quelque chose que tu ne tiens pas. Ah, non, oui. C'est-à-dire, je... Un, deux, trois, ça marche aussi. Je vous dis que j'ai rencontré une personnalité, et en fait, il était à 30 mètres dans la rue, il ne m'a même pas vu. Non. Voilà. Non, ça, je n'ai jamais fait. Je vais maintenant, Aurora, Rossi, et vous, les chatons, vous raconter une anecdote, vous permettant peut-être parfois de répondre à quelqu'un qui me ferait un procès en misogynie, ou vous-même, quand vous vous dites, mais peut-être, finalement, est-il sincère, insincère, ce qui ne nous prendrait pas un petit peu pour des jambons, avec F, les femmes, etc. Je vais vous donner deux arguments parfaitement vrais et parfaitement vérifiables, c'est dans mes livres, comme dit... Enfin, ce n'est pas dans mes livres, mais en tout cas, je vous garantis que si vous voulez vérifier, vous le trouverez, qui devrait vous donner du grain à moudre sur mon soi-disant... ma soi-disant détestation des femmes et ma soi-disant glorification des hommes. Vous allez voir à quel point je les glorifie, les hommes. Mais avant cela, au revoir. Merci les petits primates, vous avez fait péter la cagnotte du grand singe durant les offres de Noël du 15 au 25 décembre. C'est Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui va être content avec ce que je vais lui verser comme impôt sur les sociétés. Alors, décembre, c'était les offres de Noël, janvier, ce seront, ce seront, ce seront, ce seront... Ben, rien du tout. Je vous l'avais dit, qu'il n'y aurait plus d'opérations, de promotions, de soldes. Les prochaines opérations spéciales, c'est l'anniversaire du site. C'est en mai 2022. Et avant ça, pot de zeub, nada, mais bonne année. C'est deux anecdotes, c'est une double. Est-ce que tu sais ce que j'ai, comment, ce que j'ai choisi comme études après le bac ? Des études pour devenir ingénieur ? C'est ça. Je voulais, et plus que vouloir, j'ai fait en sorte de devenir ingénieur en mécanique. Ce que je suis, parce que moi, ma première passion, ce n'était pas l'explication des relations hommes-femmes. Je ne savais même pas que ça existait. D'ailleurs, ce n'est même toujours pas un métier. Moi, mon premier centre d'intérêt, c'était l'automobile. Quand j'avais 12, 14 ans, moi, j'avais, comme tous les gamins post-boomer de cette époque, j'avais au mur la Porsche et la Ferrari. J'avais la Porsche 959 blanche, dont je collectionnais toutes les thèses dans les magazines. Et j'avais la Ferrari, j'étais entre les deux. J'étais entre la testa rossa et la F40. Et donc, j'ai orienté mes choix en fonction de mes goûts. Déjà, ce n'est pas tout le monde. Déjà, ça trie. Beaucoup de gens font des choix d'études, pas en fonction de leur goût, mais en fonction d'impératifs familiaux. Donc, comme beaucoup de médecins. Beaucoup de médecins sont médecins parce que leurs parents l'étaient. ou beaucoup également par appât du gain. Enfin, ne dis pas que quand tu choisis notaire comme étude, c'est par passion pour la paperasse. Et non, c'est... Voilà. Donc, moi, j'ai choisi des études par passion. Le problème, c'est que cette passion m'a donc amené à côté... Dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Sudméca, École supérieure de mécanique. Et là, le pourcentage d'hommes, c'était quelque chose comme 92%. Je crois que j'avais calculé à l'époque sur un amphi de... On devait être combien ? 80, 80... Une centaine par amphi. Il y avait quelque chose comme 8 filles. Voilà. Et il faut comprendre que ces 3 ans d'école d'ingénieurs, donc ces 3 ans quasiment en mode concentrationnaire, c'est-à-dire en densité masculine, m'ont fait suffoquer au point que j'ai abandonné la passion de ma vie qui aurait été d'être ingénieur en Formule A ou non, en Formule 1, par intolérance à H. L'univers de caserne, l'univers de garnison, l'ambiance concentrationnaire ultra H avec des blagues de H, des anecdotes toutes vantardisées, pardonnez-moi, ça n'existe pas, mais le rapport aux femmes d'hommes qui en manquent, etc., tout ça m'a fait suffoquer, m'a rendu claustrophobe. Et quand je me suis rendu au salon du 3e cycle, c'était pas tellement pour enrichir mon CV, c'était pour me dire, je ne veux pas finir mes études sur une note aussi terne et triste que ces hommes en garnison avec leur soirée baby-foot, leur film de boule le samedi à minuit, et leur... Vraiment, je n'arrive même pas à vous décrire, c'est rare pourtant que je ne trouve pas les mots, c'était vraiment un univers qui me foutait la gerbe, en fait. C'était étouffant, c'était sclérosant, ça manquait de créativité à part dans les loisirs liés à notre thème, donc il y en avait qui préparaient des... Tu vois ce que c'est la Renault 4 ? C'est un peu comme la Cinquecento, mais française. Il y en avait qui préparaient des 4L pour aller faire le rallye de Tunisie, je crois, donc il y avait tout ce côté préparation automobile, mais où on était créatifs, mais à part ça, c'était mais d'une absence de jovialité, de sourire, de naturel, de gentillesse, de... J'étais en colloque forcé la première année, en résidence étudiante, nous n'avions pas choisi le colloque, le type était mais mort, il s'appelait Bertrand, il s'appelait... Bon déjà, Bertrand, déjà, tu sais que tu n'as pas gagné, quoi. Il était mort à l'intérieur. J'ai essayé de... Alors on avait une grande chambre, une chambre moyenne commune, j'avais essayé, non pas de faire de la déco, mais de créer un minimum, un minimum de sentiments, de normalité. J'avais mis une plante, j'avais un petit peu arrangé un paravent pour qu'on ait un minimum de... Et l'autre, c'était vraiment... Le type, il rentrait des cours, il jetait ses affaires. Je me rappelle, ce mec avait deux hauts et un pantalon. Donc il mettait un haut le lundi, un haut le mardi, le même, celui du lundi, il le remettait le mercredi, il le remettait le vendredi. L'âge pur, et je pense qu'en école d'ingénieur, on en est assez proche, c'est vraiment quelqu'un qui a un désintérêt et un mépris profond pour les convenances, pour l'art de recevoir, pour les liens sociaux, à part pour le jeu vidéo et pour sa passion à la mécanique, pour l'intérieur, pour le vêtement, pour l'apprêtement. Et ça, j'en ai fait une intolérance, quasiment comme une crise d'urticaire, une allergie, au point d'aller choisir un troisième cycle, pas en partie par intérêt, mais surtout pour respirer. C'est-à-dire pour voir des hommes et des femmes interagir ensemble et pour avoir à entendre et partager des curiosités qui ne sont pas que la préparation automobile. Donc déjà, première anecdote, comprenez que quand vous me reprochez, soi-disant, de promouvoir un masculin supérieur au féminin, j'ai abdiqué ma première passion eu égard au comportement grossier, malodorant, pesant des hommes. Pas le contraire. Vous, avez-vous quelque chose de similaire à montrer ? Moi, je peux l'affirmer et c'est vérifiable, d'accord ? Deuxième argument. Attends, par contre, je sens que je brille un petit peu, là. J'aurai besoin d'une petite retouche maquillage, s'il te plaît. Le front, surtout le front. Ah, pas trop ! Ah, là, là, c'est pas possible, c'est bonne femme. Deuxième argument, et c'est lié, tu vas voir, c'est également scolaire. Quand j'ai choisi mon troisième cycle, donc Sciences Po, alors là, je raconte la transition, maintenant, on est 20 ans après, elle paraît évidente. Elle n'était pas évidente à l'époque et j'étais encore tenté de pas forcément faire le grand saut. Donc, j'étais tenté de rester dans un univers de sciences dures, mais en basculant sur ma seconde passion, qui est le son. J'adore, les gens, on peut aimer la musique, ce que j'aime bien, mais moi, j'ai une guiquerie de son, j'aime les tables de mixage, j'aime les amplis, j'aime les haut-parleurs, j'aime les casques, j'aime les câbles, j'aime les mastering, j'aime les vinyles, j'aime le son. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et j'ai tenté, pour voir si j'étais admis, l'IRCAM. L'IRCAM, c'est l'Institut de recherche, bon, bref, c'est à Paris, à côté du centre Pompidou, vous savez, devant la fontaine, Fontaine Stravinsky, d'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle, devant, il y a ce bâtiment en briques, d'accord, du début du XXe siècle, je pense, qui s'appelle l'IRCAM, qui est un institut de recherche pour le son. Et j'ai été admis, sur dossier, comme j'étais ingénieur en mécanique, j'ai été admis à l'IRCAM. Et donc, pendant quelques semaines, peut-être quelques jours, j'ai eu le loisir de choisir entre le troisième cycle à Sciences Po et le troisième cycle à l'IRCAM. Et il se trouve que dans ces quelques jours-là, il y avait un salon, alors je ne sais plus si c'était un salon d'ingénieurs du son ou de Wi-Fi ou d'appareils, de geeks, comme j'aimais bien. Je m'y suis rendu comme je le faisais souvent à l'époque et on ne s'y rendait pas seulement pour les appareils, mais aussi pour rencontrer les gens avec qui on discutait en ligne. puisque j'étais sur des forums et donc, à l'époque, ce n'était pas les réseaux sociaux, ça s'appelait des forums et on échangeait pendant des années avec des gens qu'on était parfois content de rencontrer en vrai. Et il y en avait un qui en forum était très piquant, qui avait souvent raison, qui était très assertif, qui était très en verve et il s'appelait Pierre-Nicolas, je me rappelle et j'étais content de voir Pierre-Nicolas dans le réel. Et le fameux Pierre-Nicolas était un monsieur, on va dire, pour être poli, en surpoids, d'accord, très bien, avec un espèce de pantalon gris infâme qu'il devait avoir depuis 20 ans, très bien, avec une chemise à manches courtes, très bien. Quand on choisit des loisirs de geeks, on ne peut pas non plus demander que les gens soient stylés, par définition. Et d'une part, je remarque qu'il n'avait aucune aptitude communicationnelle, alors que sur le forum, c'était quelqu'un avec qui tu pouvais ferrailler, qui était drôle, qui avait des références, qui pouvait être cynique, comme moi, en réel, d'al vivo, aucune aptitude communicationnelle, donc qu'il ne te regardait pas en face, imagine que là, on communique et que je ne te regarde pas. Tu te sentirais mal. Donc ça, plus plein de tics, vraiment gavants. Et à la fin de la journée, je me rappelle, c'était un, je crois, un vendredi, il devait être 17h, c'était donc en mois de septembre, donc c'était un été indien, il faisait beau, et là, on était dans une salle de démonstration de, je ne sais pas quoi, de haut-parleur ou machin, une salle à feutrer rouge, et quelqu'un ouvre la porte de l'issue de secours, et une dame, une femme normale, une aurora, rentre en disant, est-ce que vous n'avez pas vu un tel, on l'attend, pour je ne sais pas quoi. Et là, je vois mon Pierre-Nicolas, qui n'était pas un copain, mais qui était un partenaire, on va dire, de discussions sonorisées, ou sonores, je le vois se rédire, en fait. Ce n'était pas Rain Man, si tu veux, mais je vois qu'il y a quelque chose d'une manifestation physique de désapprobation. Et moi, je fais, ça va ? Tout va bien ? Et là, cette personne, cette dame, ne trouve pas celui qu'elle cherchait, elle dit, bon, si vous le voyez, dites-lui qu'on l'attend. Elle ressort, elle ferme la porte gentiment derrière elle, et là, immédiatement, il se détend, il souffle comme ça. Moi, je sens ces choses-là. J'ai déjà expliqué que, étant élève, disciple de Jean-Laurent Cochet, mon professeur de théâtre, tout partait de la respiration. Et donc, en fait, je sens comment les gens respirent. Si quelqu'un arrête de respirer, je le remarque. Je ne peux pas faire exprès, c'est comme ça. Et donc, je sens que là, il expire. Et là, il sort une masculinisterie, un truc d'un machisme et d'une saleté et d'une laideur infâme. Je vais le dire, mais alors, les journalistes qui ensuite me prêtent des propos que je ne fais que citer, je cite quelqu'un, c'est pas moi. Je me rappelle, il avait les points quasiment serrés et il a grommelé il n'a même pas dit, il a grommelé dans sa barbe, il a dit, ouais, mais c'est pas ailleurs qu'il faut que tu ailles chercher quelqu'un, c'est là, viens un peu par ici. Et en fait, dans cette éructation, dans cette éructation vocale, j'ai senti toute la frustration de ces gens-là, en fait. C'était peut-être un cas un peu plus grave, un peu plus avancé que les autres, mais c'était tous pareil. Ils souffraient dans leur chair de ne pas arriver à entrer en communication avec des femmes, ils ne le montraient pas ou ils se contenaient et quand il y en avait une qui leur passait devant, en fait, ils étaient en blocage physique. Ils arrêtaient de respirer et donc, ils contribuaient à leur propre solitude. Parce qu'évidemment, si tu te comportes comme ça avec une femme, c'est certain qu'il y a assez peu de chance. Et après, ils sortaient mais des inanités et des... C'est même pas une blague, c'est une remarque gratuite, inutile et lourde. C'est comme dit Céline, c'est lourd, c'est pesant. C'est pas drôle, c'est pas fin, c'est même pas provoque. Moi, je peux être très grossier mais provoque pour jouer. Là, c'était même pas un jeu. L'autre était parti et il a juste expiré sa frustration de singe. Oh, c'est pas là-bas qu'il faut que t'ailles... Et j'ai fui une deuxième fois ma passion pour échapper au côté lait de H. Donc, quand vous serez tenté de me faire un procès en misogynie ou de penser que je souligne exagérément les défauts de F et que je ferme les yeux sur les défauts de H, rappelez-vous de cette anecdote. Rappelez-vous que moi, mes deux premiers centres d'intérêt étant jeunes, d'accord ? C'était l'automobile à 5-6 ans, le son à 12-14 ans. Les relations entre femmes c'est arrivé beaucoup plus tard, vers 25-26 ans. Les deux premiers, je les ai abdiqués au titre que H pur est un con. D'accord ? Je sais pas si t'es d'accord sur le fait qu'H pur est un con, mais moi je te dis que ça c'est vérifiable. Vous allez aux archives de l'IRCAM, vous trouverez mon dossier, vous allez... C'est vrai. Donc, rappelez-vous de ça et maturez-le, laissez-le digérer et peut-être cela vous fera-t-il un élément de réponse quand quelqu'un viendra vous me traiter de macho ou de masculiniste ou peut-être quand vous serez tenté de le faire, qu'auriez-vous été prêt à abdiquer pour une répulsion ? Moi je l'ai fait. Donc, ça devrait vous faire un petit peu réfléchir. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.